... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue dans ce numéro de l'invité consacré à la recherche. L'année universitaire reprend tout doucement au Togo et les activités de recherche également. Depuis ce lundi, l'université de Lomé accueille un séminaire international qui sera suivi d'un colloque mercredi et jeudi. Nous aborderons les différentes questions abordées au cours de ce séminaire et du colloque avec nos invités sur ce plateau. Ils sont trois invités avec nous. D'abord, Dr Lardia Moncounan, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel, IRES et ADEC. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. A côté de vous, Dr Koukou Soumabe, vous êtes également enseignant-chercheur mais vous venez de l'Université catholique de Lille. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bien évidemment. Professeur Hervé Embary, vous êtes sociologue et sociologue à l'Université catholique de Lille. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous tous, vous participez à ce séminaire et à ce colloque qui ont lieu au cours de cette semaine à l'Université de Lomé. Je veux bien commencer par vous, Dr Koukou Soumabe. Deux activités au cours de la même semaine à la rentrée universitaire à Lomé. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Effectivement, on a programmé sur cette semaine les deux activités. Le séminaire d'abord Eco-Campus et le colloque sur les crises sociopolitiques, les mécaniques de règlement des conflits. Parce que que ce soit la thématique du séminaire ou la thématique du colloque, ça porte sur les crises. La première sur une crise à dimension écologique et la deuxième plus sur une crise à dimension un peu plus sociopolitique. Mais vu que les deux vont de pair, on ne peut pas détacher l'aspect socio de l'aspect écologique à l'heure de la crise écologique. On ne peut pas détacher les deux aspects. Donc là, quand on parle de crise écologique, il y a indirectement une crise aussi sociale. Et il y a l'actualité aussi qui nous donne raison par rapport aux enjeux politiques. Et tout cela fait qu'on s'est dit, ce serait bien que dans la même semaine, déjà pour des raisons de dépense, aussi de la pertinence du thème, du rapprochement des deux thèmes, on puisse les faire sur la même semaine. Donc ça, ça nous permettra d'aborder les deux aspects au même moment. Alors, docteur Lardia, qu'est-ce que vous faites lors du séminaire ? Le séminaire a eu lieu, c'est lundi et mardi 21 et 22 octobre 2024. Qu'est-ce qui était l'objet de ce séminaire à l'Université de Lomé ? Merci. D'abord, le séminaire EcoCampus porte sur quel rôle de l'enseignant supérieur, l'enseignement supérieur pour la transition écologique. et ce séminaire a regroupé les masturants, les doctorants, les enseignants de divers horizons. Je veux parler aussi des laboratoires qui sont là où nous avons pu, pendant les deux jours, partager les expériences sur la transition écologique, sur la transition écologique, sur les modèles de coopération entre les universités, la coopération au niveau même local. Et ces expériences sont vraiment vivantes et pragmatiques. Alors, professeur, un séminaire sur l'écologie en ce moment, qu'est-ce qui fait la pertinence d'une telle thématique ? Nous sommes à la rentrée universitaire, on aurait pu peut-être parler de la recherche supérieure tout simplement. Pourquoi l'orienter vers l'écologie ? Puisse-vous participer également aux travaux ? Oui, alors, en fait, c'est le démarrage de l'année universitaire. Quand on s'intéresse à une démarche éco-campus, il faut embarquer ou enrôler toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent sur le campus, que les étudiants. Donc, entamer l'année par ce couplage séminaire-écologue, c'est une bonne manière, finalement, de sensibiliser les étudiants, alors, masterants ou doctorants, au fait que ça existe, à l'importance de la démarche, et au fait aussi que l'université de Lomé, même s'il y a des choses aussi qui ont pu déjà être faites, veut accélérer, finalement, dans la transition. On veut accélérer dans la transition écologique. Alors, docteur Sommabé, pourquoi, quelles sont les finalités, qu'attendez-vous de ce séminaire qui a eu lieu lundi et mardi, qui sont ceux qui ont pris part à ce séminaire, et qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire, finalement ? En termes d'objectifs fixés, c'est de rassembler les acteurs du Nord et du Sud, puisque je viens de le dire, c'est tout un ensemble qui est lié. Donc, comment faire de telle manière que les acteurs du Sud, que ce soit les acteurs du Sud, les acteurs du Nord, puissent ensemble réfléchir, faire des passages d'expérience, comme le collègue vient de le dire, faire des passages d'expérience, pour voir comment on peut avancer dans le processus de la transition. Donc, l'objectif, d'abord, c'est de se réunir, de faire des passages d'expérience, ensuite, analyser les mécanismes de coopération entre les deux structures, ou bien... Les différentes structures qui prennent par... Effectivement. Donc, mais en termes de résultats, c'est de permettre aux participants, parce que ce n'est pas tout le monde qui saisit, qui maîtrise l'enjeu écologique. Donc, avoir une meilleure compréhension du processus de transition de l'université, des transformations des universités, par exemple, nous avons remarqué qu'il y a une transformation notable au niveau de l'université de Lomé depuis 2016. Il y a une transformation des installations, il y a une transformation du mode de fonctionnement, que ce soit à l'université de Lille, l'université catholique de Lille ou l'université de Lomé. Nous avons remarqué qu'il y a une telle transformation qui est en œuvre. Maintenant, il faut qu'on commence, on saisit de cette possibilité pour saisir, effectivement, quelles sont les dynamiques de transition écologique qui sont au cœur de cette démarche. C'est bien les transformations, mais il faut que ça réponde aux normes écologiques. Et nous avons remarqué, effectivement, à travers les ateliers, qu'effectivement, les acteurs, que ce soit ici, à l'université de Lomé, ont fait un grand effort par rapport à l'assainissement, par rapport au projet de transformation dans le respect des normes environnementales. Et l'autre objectif qu'on veut viser, au-delà de la compréhension de cette transformation, pour qu'on puisse restituer aux participants que cette transformation rentre dans la perpétitive de la transition écologique, c'est de saisir aussi qui s'approprient des mécanismes de coopération dans la dynamique d'EcoCampus. EcoCampus, je ne veux attendre pas l'EcoCampus, si vous le permettez, une démarche de transformation, quand je parle de transformation, des transformations structurelles, des transformations systémiques, des changements systémiques et des transformations fonctionnelles. Le mode de vie, le changement dans le fonctionnement même de l'université, de l'offre, on va revenir là-dessus, donc qu'on puisse bien saisir cette opportunité que nous offrent les décideurs des universités pour pouvoir avancer dans le processus de la transition au sein des universités. Merci beaucoup. Je rappelle que quand vous parlez des partages d'expériences entre le Nord et le Sud, vous parlez des chercheurs venus peut-être de l'Occident et ceux venus des autres pays africains qui se sont retrouvés tous à l'université de Lomé. Qui a pris part à ces séminaires ? Il y a de l'université de Lille, il y a mon collègue Hervé Barry, moi-même, les autres ont suivi pour des raisons écologiques, ils ont suivi, au lieu que nous tous on prend des vols pour venir avec les impacts écologiques. Donc, en termes de représentation physique, nous deux, nous sommes là pour représenter physiquement, mais il y a d'autres collègues qui ont participé en visioconférence. Et sur place, il y a l'IRES qui s'est fait représenter à travers ces chercheurs. Il y a les laboratoires de l'université de Lomé, les étudiants en master, les doctorants, et la séance, disons, le séminaire a été ouvert par le vice-président de l'université de Lomé. Ok. Quelque chose a ajouté, professeur, sur ces séminaires et son importance ? C'est effectivement majeur pour entamer, finalement, une coopération entre le nord et le sud, en l'occurrence ici, entre Lille et la faculté de Lomé. Alors, tout ceci se fait, en fait, par la présence de Martin, qui est d'origine togolaise, à l'université catholique de Lille. Donc, c'est Martin, Sommabé, et d'une certaine manière, un peu un accélérateur de coopération. Voilà, c'est lui qui est à l'origine du séminaire et du colloque, donc il faut lui rendre cet hommage. Après, l'université de Lille, dans l'ensemble des universités françaises, c'est une université catholique, il y en a cinq en France, c'est la plus importante. C'est sans doute celle, d'un point de vue transition de campus, qui est la plus avancée. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est senti assez armés pour accompagner l'université de Lomé dans cette structuration, finalement, d'un programme qui doit être réaliste, ambitieux, efficace par rapport à certains critères, notamment environnementaux et sociaux, qu'il faut embarquer, finalement, qu'il faut intégrer dans le plan de transition dans l'éco-campus. Alors, docteur Larja, vous êtes ici à l'IRES-ERDEC, vous avez également participé en tant que chercheur à ce séminaire. Quels sont les bénéfices que vous avez pu obtenir sur le champ en tant que chercheur des expériences partagées lors de ce séminaire ? Merci beaucoup, cher Guillaume. Je dirais que au niveau de notre participation à ce séminaire, ça a été très intéressant parce que nous avons réussi par rapport à notre formation de base qui s'articule autour de la culture, le développement. Nous avons pu faire passer le message qu'il faudrait effectivement que l'enseignement puisse s'articuler autour de la transition écologique à travers la culture. Donc, on a fait le lien entre votre domaine de la culture et la transition écologique où il faut vraiment essayer de repenser cet enseignement en se basant sur la culture, les pratiques endogènes qui, à notre foi, contribuent énormément à préserver notre environnement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur Sommabé, après ce séminaire, vous enchaînez avec un colloque qui aura lieu demain, mercredi, ce mercredi 23 et jeudi 24, un colloque qui aura lieu à l'Université de l'Omée, sur quoi portera ce colloque ? Ce colloque portera sur les crises sociopolitiques et les mécanismes de règlement des conflits. Et qu'est-ce qui sera fait exactement ? Vous avez déjà fait un séminaire. Quelle est la différence justement entre un séminaire et un colloque ? Pourquoi ne pas avoir fait les deux en même temps ? Pourquoi vous prenez le temps de faire un séminaire deux jours et vous enchaînez avec un colloque deux jours ? Bon, la question est valable pour tous les autres également. si quelqu'un avait apporté une réponse ? Oui, je crois que c'était important qu'on puisse dissocier les deux thèmes. Le premier thème a permis de partager les expériences des uns et des autres. Mais par rapport au colloque, comme le collègue Soubabe l'a si bien dit, il s'agit d'un thème qui porte sur le compromis. Et donc, à ce niveau, nous avons ressassé autour de 35 présentateurs qui viennent avec différents thèmes pour le colloque où un débat intellectuel de haut niveau va être porté pour essayer de déblayer et de chercher des solutions par rapport aux règlements de conflit. Et tous ces présentateurs viennent avec une recherche. ils viennent livrer les résultats de leurs recherches pour qu'on puisse les canaliser et apprécier les voies qui concourent effectivement à la résolution des conflits que ce soit au Togo, en Afrique, en Europe et de partout dans le monde entier. Donc, si je comprends... Oui, docteur, vous voulez acheter quelque chose ? L'une, d'accord. L'une, d'accord. Oui, je voudrais un mot peut-être sur cette cohabitation, cet enchaînement entre séminaires et colloques. Il y a déjà une différence sans doute de public. Dans le séminaire, on avait vraiment des étudiants assez avanciers dans leur cursus avec une idée quand même de les informer et c'était très interactif d'ailleurs, de les informer sur la nature d'un éco-campus, comment ça peut émerger, comment ça peut fonctionner. L'actualité est très intéressante et moi, j'ai trouvé remarquable les réactions des étudiants. Après, sur le colloque, c'est un colloque qui s'intéresse plus au système d'action autour de la crise environnementale, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs institutionnels qui interagissent, qui parfois ont des divergences d'intérêts et donc, c'est un autre niveau de discussion ou de regard sur une même réalité. Donc là, le public est différent, c'est plus des chercheurs, c'est plus des institutionnels qui vont être là à travers les chercheurs qui vont présenter des choses, ça va permettre aux institutionnels effectivement d'écouter des choses et aussi de réagir. Donc, l'idée du colloque, la sortie, ne sera pas le rapprochement nécessaire des acteurs qui sont en conflit. Ceci dit, ils vont partir avec des informations nouvelles. Peut-être le fait de dire que le conflit, ça fait partie de la nature humaine ou du fonctionnement social de toute société et que c'est finalement surmontable. Voilà, donc c'est tout l'avantage de mettre en avant cette sociologie du compromis en disant qu'il y a des disciplines de sciences humaines et sociales qui travaillent justement sur ces situations qui paraissent totalement bloquées. Mais quand on regarde un petit peu, quand on est au cœur du problème, du nœud relationnel, on arrive finalement à trouver des passerelles et c'est justement à travers ces présentations qu'au colloque, il va y avoir une valorisation un petit peu de ces recherches en disant qu'il ne faut pas désespérer. Il y a toujours manière et matière à s'entendre. Alors c'est plus ou moins facile. Mais voilà, donc c'est... D'un côté, le séminaire, c'est pour former les enseignants alors que le colloque, c'est plus institutionnel, on est plus vraiment dans le cœur du problème. Ok. Alors je veux rester encore sur le séminaire parce que vous venez de dire quelque chose qui m'a intéressé. Vous venez de France, vous travaillez à l'Université catholique de Lille. Comment l'université organise-t-elle sa transition énergétique pour réduire son emprès de carbone ? Alors l'Université catholique, elle est... C'est un acteur économique important qui s'inscrit déjà dans le contexte français avec des obligations de réduction des émissions carbone qui viennent nationalement, donc qui s'imposent à toute entité économique. Ça d'une part, donc il faut agir pour être conforme aux exigences de la réglementation sous peine d'avoir des sanctions financières. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'Université catholique de Lille donc est présente, est implantée au sein des Hauts-de-France et dans les Hauts-de-France depuis 2011, il y a finalement ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle et c'est l'idée de, après le charbon, après le pétrole, on a développé les énergies renouvelables, donc principalement le solaire et l'éolien et avec l'amélioration de la puissance des outils informatiques et numériques, il y a possibilité finalement de développer ces énergies renouvelables sur les lieux de consommation, alors les villes, à l'échelle des villes mais aussi à l'échelle des bâtiments. Alors la troisième révolution industrielle parce qu'on parle beaucoup d'éco-campus mais finalement concrètement de quoi on parle, c'est par exemple le fait de rénover les bâtiments de manière à les rendre plus efficaces d'un point de vue thermique, alors chez nous il fait froid donc voilà en hiver il faut chauffer mais il ne faut pas perdre la chaleur, en été on a aussi maintenant des poussées de chaleur donc il faut éviter qu'il y ait une surchauffe à l'intérieur, ça c'est d'une part donc avoir des bâtiments plus performants, il faut aussi avoir un mix énergétique qui accueillent de manière croissante les énergies renouvelables qui sont intermittentes par définition donc elles ne sont pas toujours là donc il y a des interfaces qui doivent être faites par des outils justement numériques pour faire en sorte que la production énergétique électrique doit toujours s'ajuster à la consommation c'est ça la difficulté et donc le fait de faire un éco-campus c'est le fait d'avoir des bâtiments qui peuvent consommer utiliser de l'énergie renouvelable idéalement produite localement donc c'est de l'énergie qu'on va autoconsommer et puis voilà donc c'est développer l'énergie renouvelable et développer l'autoconsommation et parallèlement à ça dans la troisième révolution industrielle on a aussi beaucoup insisté sur les mobilités douces c'est à dire le fait de basculer de chacun sa voiture thermique à plus de véhicules électriques à plus de déplacement en bus plus de développement à vélo par exemple voilà donc à l'université catholique cette opération éco-campus se résume à un programme qui s'appelle Life Tree qui existe depuis 2013 qui a mis en place alors l'université c'est une galaxie il y a peut-être une vingtaine d'établissements il y a une trentaine de bâtiments il y a différents sites donc c'est une fédération donc il a fallu organiser à l'échelle de la fédération finalement un plan de charge en tout cas une feuille de route pour faire évoluer la rénovation en tout cas l'efficacité des bâtiments mettre en oeuvre cette production énergétique ou cette intégration d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des bâtiments et développer aussi la mobilité douce voilà donc ça s'est fait progressivement sur le campus de Lille est-ce que cette transition est facile à faire ? ah non elle n'est pas facile à faire déjà parce que l'université comme je venais de le dire c'est une galaxie il y a plusieurs établissements chaque établissement un peu son identité alors il y a des établissements où c'est vraiment des facultés traditionnelles sciences humaines sciences économiques etc vous avez des écoles de commerce vous avez des écoles génieurs vous avez des établissements pour les personnes âgées des établissements pour les personnes faibles etc et donc chacun a un peu ses moyens sa logique d'activité ses capacités d'action donc il faut pouvoir faire progresser tout le monde alors peut-être pas au même rythme mais il ne faut pas qu'il y ait de décrochement dans les différents établissements voilà donc il faut finalement essayer de composer une musique un peu commune se mettre d'accord sur des critères enfin sur des actions sur des critères et puis sur un horizon de résultats ça c'est la première chose la deuxième chose il faut aussi embarquer les occupants des campus donc que ce soit les collaborateurs comme les étudiants et ça c'est difficile surtout que les étudiants il y en a en gros 30% qui se renouvellent qui se renouvellent tous les ans et puis dernière chose c'est on est sur en tout cas l'enseignement supérieur de recherche les facultés sont sur des des systèmes d'activité qui sont très concurrentiels donc comment mettre en oeuvre des actions pour réduire les consommations alors qu'on sait que le développement des activités qu'on va proposer aux étudiants qu'on va insérer dans les cursus ce développement là va augmenter les consommations et donc les émissions donc il faut à la fois il faut trouver une manière une stratégie de développement qui permette de proposer de plus en plus de choses aux étudiants de manière à entretenir l'attractivité et en même temps à réduire les consommations et les émissions de carbone donc le critère qu'on a c'est finalement alors de manière absolue on regarde les émissions carbone et de manière relative on regarde les émissions carbone par étudiant donc ça c'est vraiment le critère majeur qui est utilisé sur l'éco-campus de la constituer par la faculté catholique de Lille alors des expériences que j'imagine sûrement vous avez partagé avec les participants à ce séminaire et parlons justement du partage le colloque aussi sera un moment du partage comme le disait tout à l'heure le docteur Larja qu'est-ce que vous attendez de ce colloque comment cela va-t-il se dérouler et qui doit y prendre part et ce colloque oui vous docteur Sommave ce colloque effectivement a pour objectif de rassembler les chercheurs la société civile les membres de la société civile pour pouvoir recenser les mécanismes de règlement de conflit puisque sans le savoir et l'actualité nous donnent raison que ce soit en Ukraine que ce soit en Israël et au Liban nous avons des conflits qui sont là on a de peine à trouver des solutions justes et durables et dans un passé récent notre sous-région a effectivement traversé une période de crise géopolitique et on se dit pourquoi ne pas valoriser nos mécanismes de règlement de conflit à travers les publications pour que nous puissions au niveau régional les mettre en valeur et justement c'est à dire par exemple Labla par Lab effectivement Labla par Lab qui est un mécanisme de règlement de conflit très efficace très efficace qui n'est pas effectivement c'est l'ongé du colloque c'est de voir comment on puisse l'adapter pour que ça puisse répondre aux normes si je dis normes aux valeurs locales et au respect des droits de l'homme quand moi je parle des droits fondamentaux je ne parle pas des droits imposés par qui que ce soit nos valeurs locales comment on puisse mettre en valeur ces mécaniques de règlement de conflit que d'importer des mécaniques de règlement de conflit qui ne font pas avancer nos sociétés je donne un exemple très très récent nous avons remarqué la médiation togolaise dans le règlement des conflits entre la Côte d'Ivoire et le Mali si j'ai une belle mémoire donc vous savez on n'a pas fait la publicité pour ça ça s'est passé par sûrement par des mécanismes sûrement locales ou des mécanismes locaux de règlement de conflit et aussi peut-être une partie des mécanismes internationaux ça veut dire ça veut dire en quelque sorte nos pratiques ou bien nos méthodes de régler les conflits ne sont pas aussi valorisées ou bien médiatisées quand je dis valorisées au niveau scientifique alors que c'est des outils très efficaces donc l'objectif de ce colloque c'est de c'est de mettre en valeur ces mécanismes de règlement de conflit dans la sous-région et vu que la problématique ou bien la thématique du thème permet de de s'ouvrir sur les autres mécanismes on va faire le lien aussi entre les autres mécanismes de règlement de conflit pour pouvoir les agencer et les mettre au profit de la société c'est ça l'objectif merci beaucoup avant d'arriver à la fin de ce numéro de l'invité docteur Lardia on dit que ça se tient au campus de l'université de l'Omé mais où exactement et qui peut prendre part à ce colloque est-ce qu'il y a des conditions pour prendre part au colloque merci beaucoup je crois que le lieu c'est vraiment c'est l'université de l'Omé et plus précisément à Ouskal ça va se tenir à Ouskal ceux qui vont prendre part je crois que le collègue Sobabe l'a déjà annoncé ici ce sont des enseignants chercheurs voilà des enseignants chercheurs des doctorants qui pourront venir faire leur présentation que nous avons déjà enregistré depuis plus d'un mois et donc pour la participation comme vous le savez en ce genre de colloque scientifique puisque la publication nécessite des coûts ça nécessite des préparatifs et donc chaque présentateur a quand même un prix forfaitaire qu'il va devoir débourser avant de pouvoir présenter faire sa présentation donc voilà en quelque sorte je dirais la condition unique d'ailleurs à remplir pour pouvoir participer à ce colloque Merci beaucoup à vous docteur je vais terminer avec vous docteur Soma B un point que faut-il retenir sur ce colloque ce qu'il faut retenir c'est d'abord sur le séminaire aussi sur le colloque d'abord sur le séminaire c'est que c'était un moment un événement qui a permis quand même aux acteurs décideurs actuels de nos sociétés et des futurs de se rassembler pour pouvoir réfléchir sur comment nous pouvons avancer dans le processus de la transition au sein de nos universités c'était un grand moment et aussi de se projeter sur les mécanismes de collaboration entre nous maintenant par rapport au colloque et nous nous sommes attendus par le public à leur restituer les résultats de nos recherches il y aura des intervenants de la Côte d'Ivoire du Tchad des intervenants venant du Cameroun de la France de plusieurs pays de plusieurs pays donc nous sommes attendus à leur offrir les mécanismes de règlement de conflit pour que nous puissions contribuer à notre manière au règlement de conflit en Afrique par les outils proposés merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce numéro merci docteur Sommabé je vous en prie vous êtes enseignant chercheur à l'université catholique de Lille merci docteur Lardia Monkula vous êtes enseignant chercheur à l'IRES Erdek merci d'être passé sur ce plateau et merci surtout à vous professeur Hervé Barry d'avoir été de notre merci de nous avoir accueilli merci beaucoup à vous tous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'est la fin de ce numéro de l'invité je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada